L'élégance pour Sonny Anderson C'est bien lui, c'est El Chino Alvaro Recoba, le tireur de Coufran lui aussi Il ne joue pas bien sûr d'entrée Mais il sera sur la feuille de match Alvaro Recoba, c'est une information Très importante au cas où l'Inter N'arrive pas à débloquer la situation Voilà la composition d'équipe de l'Inter Là il y a du gros quand même, aimé avec Toldo Déjà dans les buts, le capitaine Zanetti Qui est un joueur extrêmement précieux Et puis devant Presco Viri Je pense que c'est ce duo qui va faire très très mal ce soir à Lyon Il faudra avoir vraiment beaucoup de vigilance Beaucoup d'intelligence Et surtout contrarier cette puissance Que dégagent ces deux joueurs Mais je crois aussi que ce milieu de l'Inter Me plaît beaucoup Avec Morfeo Qui est un joueur d'avenir Emre, Di Biagio et Corseseau Je crois qu'il va y avoir beaucoup de mouvement Dans ce milieu de terrain Thierry ? Oui Denis Juste un mot avant que le match se démarre Avec Philippe Doucet La stade traditionnelle Sur l'opposition Club français Club italien Philippe Voilà des bons rappels Et la capacité et la qualité individuelle de ce groupe Alors bien sûr on souhaite pour Paul Le Gouen que l'issue soit évidemment bien différente ce soir Mais attention à cette équipe de l'Inter à l'extérieur On dit que sa qualité de jeu est moindre Mais attention hors de ses bases C'est une équipe de feu Oui je crois Denis que cette équipe de l'Inter n'est pas encore en pleine possession de son jeu collectif Mais elle a tellement des dispositions individuelles qu'elle peut bien entendu dans un match fermé Dans un match très agressif Et bien faire la différence par la qualité individuelle Herman Crespo est très très motivé Il veut calquer cette motivation La transmettre à ses coéquipiers Coup d'envoi donné par M. Nielsen de Lyon Inter de Milan Avec le premier ballon pour le capitaine Reversanetti Conce Sao qui lui a été suspendu face à la Juventus l'autre jour Il est donc extrêmement frais D'autant qu'il avait marqué en sélection des buts en match amical avec le Portugal Contre la Suède Une pelouse on le voit dès les premiers ballons extrêmement détremper Il a beaucoup plu ces dernières minutes sur Lyon Une pluie extrêmement forte Materazzi Interception de Violo Giuninho Giuninho Face à Di Biagio Giuninho Devant Coco maintenant Et Materazzi Di Biagio M. Nielsen a sifflé Une première faute sur le Turc Emre Et voilà le banc de l'Inter avec Hector Kuper Il a revu ce coup de Giuninho Sur la cheville d'Emre Récupération Edmilson Edmilson devant Crespo Long ballon directement sur Carrière Qui laisse à Giuninho Giuninho Face à Sonny Anderson Ce ballon est la sortie de Francesco Tolgo On peut dire que justement les Lyonnais sont très attentifs dans leur regroupement On sent bien une équipe qui fait bloc Alors indispensable dans cette soirée Et le coup de front rapidement joué par Diarra pour Carrière Sonny Anderson Diarra Diarra Sonny Anderson qui a demandé le ballon Ca repart sur le côté de Giuninho Un ballon un petit peu trop puissant Mais il encourage son partenaire Giuninho Le meilleur buteur du championnat de France de Ligue 1 Materazzi Zanetti Koncezzaro Koncezzaro devant Brechet Monsieur Nielsen demande un poufement Non ? Et c'est ce qu'il me semblait Et à noter que sur le premier ballon en profondeur sur Anderson Il y a Cordoba qui a dit Non Il y a Oui Zanetti Non qui est dans l'axe Pardon L'axe central de Materazzi Voilà c'est ça Materazzi qui a dit à Cordoba de venir couvrir sur les ballons en profondeur Et non pas de rester sur son côté Oui parce que déjà Sonny Anderson Laurent a failli être servi une ou deux fois C'est ça voilà exactement Morfeo avec Toujours ce pressing Très bien Très bien De la part des Lyonnais qui sont très attentifs Très regroupés C'est là qu'il faut justement aspirer cette équipe de l'Unitaire Pour profiter de la vitesse de Sonny Anderson Voilà attention à la relance Oui attention au contre avec Crespo Crespo qui va tenter la frappe de loin directement dans les bras de Grégory Coupet Ça veut dire Et ça signifie que l'Inter est venu vraiment ici pour essayer de concrétiser toutes ces occasions De toute manière la moindre faute sur un terrain aussi glissant Et bien avec des joueurs qui savent interpréter le jeu Et puis dans la réalisation être extrêmement présents Et il faut faire cause de passion Edmilson Vers Bréchet Girani Bréchet Il n'est pas en jeu Il n'est pas en jeu Sonny Anderson qui se précipite qui a fixé Toldon Et la frappe et l'arrêt Mais ça a suivi avec Carrière Eric Carrière qui peut ressortir le ballon Sonny Anderson est resté en délimite du terrain Carrière qui tente la frappe Et Zanetti qui la contre avec Cordoba Ça revient sur Juninho Attention à la frappe de Juninho maintenant Juninho qui est face la roulette Juninho qui est passé Monsieur Nielsen n'a pas sifflé Et là le regard fixé sur les chemises Et bien c'est extraordinaire Extraordinaire ce qu'on vient d'assister Mais il faudra revoir l'action Parce qu'en fait Sonny Sonny voulait se mettre à un moment Pour l'intérieur droit Et il n'a jamais pu dans sa course s'y mettre Il a senti que derrière lui c'était très près Sinon je pense qu'il voulait finir avec un intérieur droit Toldo en tout cas était l'auteur d'une belle prouesse Sur cette frappe de Sonny Anderson Francesco Toldo Si je ne me trompe pas Je crois qu'il a frappé du gauche Et il n'a pas pu se mettre sur l'intérieur du droit Il faudra le revoir Oui on le reverra Dès que ce sera un petit peu plus calme Très certainement Oh quelle action Denis C'est vraiment bien amené Et avec une percée fulgurante de Sonny Anderson Conce Sao Conce Sao encore avec Vieri Di Biagio La transversale sur Francesco Coco Centre de Coco La tête de Crescu Et directement dans les bras de Gregory Coupé On voit là Sonny Anderson qui va frapper du gauche Oh quel arrêt là L'arrêt de Toldo est magnifique Et la reprise tout de suite derrière Je crois que c'est Carrière C'est arrivé c'était Carrière Rechet avec Gregory Coupé Diolo et puis Sonny Anderson maintenant Sonny Anderson qui essaye tout seul de transpercer cette défense de l'Inter Face à Cordova le Colombien Sonny Anderson qui talonne sur Viquiach Dorasso Viquiach Dorasso Il va donner dans la profondeur Mais George C'est dommage Le regroupement défensif italien est massif mais il n'est pas sévère On peut dire que là il y a des espaces encore Oui mais on a pu s'apercevoir grâce au révélateur la nouveauté canale de cette saison Que leur jeu c'était pas du tout évident Ils étaient vraiment sur la même ligne les deux joueurs Le Lyonnais et le joueur de l'Inter Il y a quand même un très mauvais alignement de la part des joueurs de l'Inter Et oui c'est de là d'où est partie l'occasion de Sonny Anderson Ça fait 2 ou 3 fois il s'engueule d'ailleurs On sent bien qu'avec Enfin il s'engueule en italien Morfeo Il y avait les mains mais on comprend très bien Coco Le ballon est sorti en faveur de l'Inter Morfeo Materazzi Ballon cloche sur Morfeo Face à Violo le centre immédiat Vieri qui est arrivé de la tête Avec une tête extrêmement violente Puisqu'il a touché Kassapa Et également le ballon On revoit Kassapa a été battu Heureusement qu'il s'est jeté Et il n'a pas empêché vraiment Vieri De reprendre ce ballon comme il le souhaitait Kassapa a récupéré tout doucement Konsessao Morfeo qui a laissé passer Mais M. Nilsson a sifflé non ? Ah pardon Oui je crois qu'il a sifflé Non j'ai eu trop peur Pour jouer ce corner Parce que Kassapa n'a pas encore recouvré toutes ses facultés Konsessao va tirer une deuxième fois Alors que M. Nilsson est très attentif C'était l'arbitre de France-Slovénie Souvenez-vous Avec ce corner La tête Et Coupé Avec une reprise Un réflexe exceptionnel De Grégoire Coupé Sur ce ballon flottant Qui allait peut-être mourir Vers la cage de Lyon Mais c'est Vicar de Rasseau Qui est reparti maintenant Vicar de Rasseau qui est passé De Rasseau encore à droite Avec Duninho Duninho pour le centre Et il n'y a personne Alors que Zanetti avait glissé C'est la récupération de Morfeo Oh ça va très vite Ça va très vite d'un côté et de l'autre Et des situations très favorables Coco Il faut dire que d'un côté comme de l'autre Ça attaque avec beaucoup de joueurs Attention à Viril Qui coupe toujours les trajectoires Edmilson On va pouvoir trouver chaque fois un joueur Et c'est du 3 contre 4 à chaque fois Duninho carrière 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 encore Carrière Ballon freiné par Di Biagio La mauvaise transmission de Duninho Récupération Concesao Morfeo Mais il me semble que le joueur de l'inter N'a pas pu appuyer trop sa reprise non plus Zanetti Crespo Zanetti Concesao Il était passé Il y a une faute De Jérémy Bache Pendant cette faute Aimée On a vu tout à l'heure Sur le ballon de Viril Instantané Que c'est Morfeo Qui lui avait transmis le ballon Et qu'il avait quasiment Repris cette balle Viril A l'aveugle Tout simplement parce que Morfeo et Viril Ont débuté leur carrière ensemble A la Talenta Bergan Et qu'à cette époque Viril a terminé Meilleur buteur du championnat Ce sont des hommes Deux joueurs qui s'entendent parfaitement Les automatismes Tout à fait naturels Là on voit ce corner C'est la tête d'un Vieril a été surpris Je crois que c'est Sonia Anderson Qui avait remis Une tête en arrière Vers sa défense C'est un coup franc pour l'Inter Après cette faute de Bréchet Sur Concesao Qui est encore en dehors Des limites du terrain C'est Emre au deuxième poteau Et coupé Plus de balles impeccables Carrière Carrière Et l'enjeu On va revoir Monsieur Nielsen par contre Parce que ça va se jouer A peu de choses à chaque fois En tous les cas Ça fait deux fois Qu'il y avait un enjeu signalé Qui n'était pas Mais il est musclé du bras droit Je l'ai vu tout à l'heure Emre et Emre Emre et Edmilson La sortie d'Edmilson Avec Sonia Anderson Qui a un coup de patte magique Qui a un coup de patte magique C'est un coup de patte magique C'est un coup de patte magique C'est un coup de patte magique Pour trouver Un partenaire bien situé Francesco Toldo A placé son mini mur Jodinho La tête de Muller C'est ce qu'il voulait faire Elle s'était jetée Et Coco peut dégager Brechet Dorasso Dorasso qui revient sur lui Mais va tenter peut-être Une passe vers Sonia Anderson Très belle passe Sonia Anderson Avec le pied en avant De Fiolo Qui sera sanctionné Par Monsieur Nilsen Non Monsieur Nilsen Qui a laissé l'avantage Finalement Et la passe de Dorasso Et Venn Elle trouve Francesco Toldo Concesao Vieri Zanetti Di Biagio Zanetti Emre Cordova Di Biagio Emre Cherche Christian Vieri Mais il trouvera Grégory Coupé Et Hector Cuppé Fait des grands signes Devant son banc Emre C'est une équipe de Lyon Qui prend le début de match Très très vite Sur le plan tactique Je pense qu'elle pose Beaucoup de problèmes A cette équipe italienne Parce que Le bloc Équipe fonctionne bien Il y a une participation Surtout de tous les milieux De terrain Que ce soit Dorasso Carrière Là on voit bien Ils font reculer Ils viennent avec une couverture Chaque fois maintenant Et non pas sur un alignement La frappe du centre Elle était belle La frappe du gauche De ce million de personne Il a voulu lober La petite remarque C'est vrai qu'il y a Beaucoup de monde Défensif sur le plan Je dirais De cette équipe italienne Mais il n'y a pas Un marquage vigoureux C'est ce qui permet Justement à cette équipe Lyonnaise De bien travailler Dans l'intervalle Et par des passes Redoublées Et très vives Voilà peut-être La colère De Kuper Qui voulait Et qui demandait A ses hommes D'être plus concentrés D'être vigilants Davantage encore Au Lyonnais Avec Sonny Anderson Et Brechet Qui redonne à son capitaine Mais le retour De Francesco Coppo Toldo Jacques Santini Dans les tribunes Di Viaggio Materazzi Emre Carrière Diara Dorasso Ça fait deux fois Aimer que les Italiens Manquent un petit peu D'application Sur les passes Ah oui Mais là Parce qu'il y a Un pressing Qui est très intelligent D'à part de cette équipe Lyonnaise Qui fait faire la faute Et on voit bien Les Italiens Sont un peu gênés Dans leur construction De jeu Diara Le problème Avec les Italiens C'est qu'on croit toujours Et puis C'est vrai Un peu ça C'est incroyable Brechet Dorasso Dorasso Vers Carrière Allez La provocation Là Face à Mapelati Centre de Carrière Directement sur Violo Qui remet instantanément A Giugno 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 Violo dans l'espace Le safre Oh S'il peut piquer Entre ce ballon C'était excellent De la part de Philippe Violo C'était trop sur le gardien C'est son pied d'appui Qui a dû peut-être Ne pas être De la part de Philippe Violo De la part de Philippe Violo Doit pouvoir se faire du soucis Et tout l'Inter Avec lui Regardez la conversation Denis C'est peut-être pas Là Sa meilleure Oui Il préfère qu'on se Un peu plus loin Parce qu'on peut mieux le travailler La scott Et c'est un peu pas indirect Surtout Ah oui Donc Bien sûr Tout à fait Allez Il faut être à 3 C'est difficile C'est difficile C'est difficile C'est Edmilson Qui demandait Il faut essayer De jouer à 3 Dans ces conditions Mais regardez Il y a Edmilson Qui après Va un petit peu Discuter avec Juninho Parce qu'il demandait Éventuellement Le ballon Beaucoup de gesticulation De la part d'Hector Kuper Diara En duel Dans le rond central Di Biagio Sonia Anderson Qui a fait l'effort Encore le retour De Sonia Anderson Et puis après Il part au bout Avec Carrière Qui a fait fait Le tour De Materazzi Qui commet une faute Le contrôle orienté De Carrière Et d'Eric Carrière Qui est fantastique Il y a une telle différence Aimée de gabarit 1m93 Pour Materazzi Donc évidemment C'est difficile Pour lui D'arrêter les petits Comme Carrière Qui vont vite Et qui voulaient Le filet Presque entre les pattes Attention à ce coup franc Pour l'Olympique lyonnais Juninho S'élance La frappe tendue Et Tolto Rapus Et peut-être Rosette au-dessus Carrière Qui avait l'occasion De reprendre Pour la deuxième fois Un ballon repoussé Ou relâché Par Tolto Quelle puissance Oh quelle puissance Parce qu'elle flotte Cette balle Ah il n'a pas plus Mais On sent beaucoup De puissance Dans la frappe Il n'a pas plus Eric Carrière Regressé ce ballon La déception Du banc lyonnais Avec Paul Le Gouen Qui s'est levé Et qui s'est pris La tête à deux mains Qu'à sa part Paul Le Gouen Encore une fois Très bien renseigné Sur le jeu de l'Inter Par son adjoint Yves Colleu Qui était À Saint-Ciraud L'autre jour Et pas seulement L'autre jour Entre la Juventus Conce Sao Centre de Conce Sao Peut-être que Buller Emre Buller qui a jailli Juninho Le petit coup sur Emre Juninho en pleine confiance Bien sûr Après ses buts réussis L'autre fois Sonia Anderson Qui a été obligée De reculer un petit peu Pour se remettre en jeu Il était un petit coup En avance Il a été obligé De se freiner Et il n'était plus Dans le jeu Dans le rythme Ce geste de Juninho C'est vraiment La preuve Que le joueur A un temps psychologique Pour aussi prendre confiance Parce qu'il a fait Un petit coup Mais un petit coup Pour aller devant Pour aller devant Et plus vite Doraso Giulia Gio Coco Zanetti Conce Sao Conce Sao Devant Vikash Doraso Et encore une fois Récupération Doraso Qui effectue D'après lui-même Son meilleur début de saison Depuis qu'il évolue En professionnel Diara Et c'est vraiment la réalité Encore une fois Sur ce match Il est partout On sent beaucoup Aimer de solidarité Donc vie dans cette équipe C'est ça qui fait plaisir On sent une maîtrise collective Ces redoublements de passes Il n'y a rien de plus Je dirais Comment dirais-je De plus Positive Parce que ça donne confiance A tout le monde Zanetti Vieri Diagio Avec Cresco A la limite Du hors-jeu Muller Il dégage Di Ligno Et c'est vrai Et c'est vrai que Comme disait Aimer tout à l'heure Dès qu'un joueur de Lyon Père mute Il n'est pas plus au marquage Alors c'est étonnant Chacun sa zone Côté italien Et dès qu'il y a un changement de poste Depuis le marquage Donc ça permet aux Lyonnais Chaque fois d'être libre Et d'avoir une solution Et puis là il y a Edmilson Qui s'est bien amusé Avec Muller Devant Morfeo Carrière Genigno Diara Il va donner complètement un autre sens A la course du ballon Avec Bréché sur l'autre face Bréché Dorasso Dorasso Carrière Diara Diara dans la profondeur C'était une très belle passe Quel jeu C'est magnifique Et c'est l'ouverture du score Pour l'Olympique Lyonnais Grâce au quatrième but En Ligue des Champions De Sony Andersson Qui ouvre le score Et surtout Il y a le but Mais Ken Shannon Dans la manière aimée Quelle construction Quelle vitesse dans la construction Et puis quel régal De voir combien ces joueurs Se sont intégrés dans le jeu Regardez c'est redoublement de passe Diara Antony Andersson Redoublement de passe Et sur son pied gauche Il a un pied gauche Redoubable Redoubable Vous savez Thierry parlait tout à l'heure France Football Et de Robert Pires Sony Anderson disait Dans ce même journal Que son papa L'avait obligé A travailler ce pied gauche Et bien il a bien fait Quel but De Sony Anderson A 0 Pour l'Olympique Lyonnais Contre l'Inter de Milan Le co-leader Du calcio avec le Milan Paul Le Gouen Peut se soulager C'est magnifique Et Grégory Coupe Peut tirer dans les nuages Car pour l'instant C'est Sony Anderson Qui fait côtoyer le 7ème ciel A l'Olympique Lyonnais L'Inter avec Emre Crespo Emre La préparation Lyonnais C'est quand même fantastique Di Biagio Attention à la frappe de loin Il s'est aussi bien frappé Di Biagio Contre Cessao Contre Cessao le sort Et il y a déjà un joueur Laurent qui s'échauffe Devant Hector Kuper Juste à côté Pendant qu'on a vu ce corner C'est Mathias Almeida Qui va faire son entrée Dans peu de temps Je ne sais pas Si il n'y a pas l'entraîneur Adieu C'est qui s'échauffe Carrière C'est insensé Comment les joueurs de l'Inter Se font balader Dès que les Lyonnais Ont le ballon Dorasso Dorasso Avec Diara sur le côté Diara Le centre Carrière Carrière Il sollicite encore l'échange Avec Sonny Anderson Crespo Pas de faute Et Muller l'a bien senti Il a levé les bras Morfeo Domenico Morfeo Il a vu Vieri s'infiltrer Et encore Encore jeu Encore jeu De Vieri Je disais tout à l'heure Qu'il avait été Meilleur buteur Avec Morfeo A l'Atalanta Bergame C'est un petit peu faux Il avait rendu Inzaghi meilleur buteur Mais Vieri avait quand même marqué 11 buts avec lui Il est hors jeu Un pied Un pied C'est Di Biagio Sous les yeux médusés De Monsieur Moratti Le président de l'Inter Qui laisse sa place A Mathias Almeida Serait-ce Une blessure ? Pas si sûr C'est pour passer sur un marquage plus serré Oui je pense que c'est pour donner un petit peu plus de tenue C'est plus qu'à cette équipe de l'Inter Je pense qu'ils vont serrer Dorasso d'un peu plus Carrière un peu plus Materazzi Emoé Morfeo C'est contre Ça revient sur Córdoba Zanetti Almeida Morfeo Coco Almeida Emery Encore Coco Avec Mathias Almeida Ils font tourner les joueurs de l'Inter Ils ne savent pas trop aimer comment s'y prendre Il y a une très belle présence C'est inutile en plus Parce que Vieri portait le ballon certes Mais bon Il est passé Il dégage tellement une puissance Vieri Il ne faut pas le laisser prendre un mètre 5 buts en 5 matchs de championnat Cette saison Il va affronter dimanche Bologne L'équipe contre laquelle il a le plus marqué en Italie Il doit vouloir se mettre en appétit dès ce soir Mais c'est mal parti pour l'Olympique lyonnais C'est bien parti Pas pour l'Inter de Contessao Qui a frappé Alors qu'un joueur lyonnais s'était avancé un petit peu trop Attention à Morfeo qui a glissé Edmilson Edmilson Almeida Coco Crespo Emre Emre Le Turc De l'Inter Morfeo avec Crespo Edmilson Dans un très grand jour Parce que ça fait trois fois Qu'il effectue ce genre de blocage de ballon Et de relance parfaite Et Dieu sait que quelques fois Par ses gestes Il peut faire peur Ah oui mais c'est à dire qu'il a un geste technique Qui parfois malheureusement ne réussit pas toujours Et il fait peur à toute son équipe Pas ce soir Non non là il est parfait Zanetti Materazzi Morfeo Ça jaillit bien derrière Ça jaillit très bien Cette équipe lyonnaise Elle est très attentive Le taf de Materazzi Dans les pieds de Sonia de Verso Et Morfeo encore Emre Le contrefavorable Avec Morfeo Qui a regardé le placement de ses attaquants Morfeo qui est passé Attention Morfeo sur son pied droit Heureusement pour Dion il n'y avait qu'Azapa Qui a payé de sa personne En allant tacler Il est à terre encore Et carton jaune pour Domenico Morfeo Un carton jaune Qui aura des conséquences Puisqu'il était menacé de suspension Pour le prochain match On va revoir l'action Ah oui Pied très haut Attention Le genou a peut-être subi un choc Oh là on voit le but Denis là Ça rappelle un peu le but à l'Inter Exactement Il était un petit peu plus excentré Beaucoup plus excentré Et le ballon était vraiment dans la lucarne Mais là Quelle action Quelle vitesse de jeu Quelle remise précise Comme le soulignait Laurent Et puis vous même aimez bien sûr C'est ce qui était intéressant C'était plus Bon le but bien sûr il est magnifique Mais c'est de l'approche L'action C'est la préparation C'est la préparation Et puis la fluidité dans le jeu Il est touché Il sort sur une civière Déjà qu'il avait été secoué tout à l'heure Au premier poteau sur le corner Dégagement de coupé Cordova et Sonia Anderson se sont un peu frictionnés Mais c'est sans problème Sans problème Il y a Florent en la ville Qui va sûrement rentrer dans quelques instants Vieri Emre Traversa Neti Lyon qui joue à 10 Alors que Cassapa demande à revenir sur la pelouse Contre Cessao pour le centre Deuxième poteau Au-dessus Heureusement Il y avait trop de danger Contre Cessao qui travaille bien sur ce tour du droit Très vif Très puissant Et qui réalise de très bons gestes techniques Par ses centres Sur la tête de Christian Vieri Il n'a pas pu rabattre le ballon Il n'a pas pu dominer ce ballon Vieri qui effectue sa quatrième saison à l'Inter C'est la première fois d'ailleurs qu'il reste aussi longtemps dans un club Christian Vieri qui n'a pas trouvé l'ouverture pour l'instant Heureusement pour Grégory Coupe Qui a dégagé directement avec Carriere Carriere face à Materazzi À Javier Zanetti Carriere qui revient sur lui-même Il est Savicache Dorasso Dorasso encore Dorasso toujours Le tacle de Materazzi Mais il y a d'abord le centre qui a été contré Ça a permis aux interistes de repartir Javier Zanetti Vieri Emre Morfeo Vieri qui part très très vite Morfeo On vide deux balles pour s'appuyer sur Coco Coco Le centre Et Grégory Coupe Encore une fois impeccable Pour relancer sur Dorasso Edmilson Attention Cette première balle elle est toujours très dangereuse Un petit manque de concentration Almeida Almeida Vieri Qui lève cette balle pour se défaire du marquage De Diara et de Muller Ça revient sur Emre La très belle ouverture croisée Sur Concesao Concesao C'était bouger par Cordova C'était bougé par Cordova Emre Et voilà Et Ravier Zanetti en position de marquer peut-être Et l'égalisation Car c'est un Lyonnais Très pratique Regardez la percussion C'est ça qui est fort en football Cette percussion L'appui Le soutien Et puis là je crois qu'il va être dévié C'est pas Oui il est dévié Un peu chanceux Mais enfin l'action là aussi est magnifique C'est pas contre son camp Mais je vous parlais du fameux Lyon-Inter De 97-98 En groupe de l'UFA Où Coupé avait marqué contre son camp Et bien là c'est encore un Lyonnais Qui marque contre son camp Mais on espère que les Lyonnais Vont faire la différence Parce que dans le jeu Dans la manière Il y a eu tellement une classe au-dessus On pourrait dire presque Tout à fait Ça serait mérité Mais seulement voilà Le score il est 2-1 parc Tout à fait Parce que cette équipe italienne A repris ses bases techniques C'est à dire Beaucoup de sérieux Et d'applications dans la première balle Et après L'enchaînement dans la percussion Il a souligné quand même Saint-Omé sur Cassapa C'est que Angerson Sonia Angerson Sonia Angerson qui est passée en force Cordoba dans la surface de réformation C'est-à-dire qu'il n'a rien dit Attention Et là il y a une faute Oh mais là il y a une faute Et une vilaine faute Même de Cordoba Sur Sonia Angerson Avec un carton jaune Pour le Colombien Non je voulais simplement dire Si ça c'est au niveau de la formation Que c'est vrai un défenseur dans les 18 mètres Il vaut mieux qu'il reste droit Plutôt que de Que de tacler Et de se coucher comme ça Grosse faute Grosse faute Oui et puis Laurent Il y a peut-être aussi quelque chose Cassapa a été un petit peu diminué Parce qu'il avait été touché tout à l'heure Le changement avec la ville n'avait pas eu lieu Il a voulu absolument revenir dans sa position Et peut-être un manque de lucidité Sa fatigue Sa blessure En tous les cas Le score est là un partout Et c'est Juninho qui est au coufran Obtenu par Sonia Angerson Face à Cordoba Juninho Toldo des deux points Mithiach Dorasso à la retombée Mais Emreel a devancé Brechet Violo qui remet dans le paquet Et retoldo Et encore Allez attention Attention ça va très très vite Ça rejoue vite Contre Cessao Travers Zanetti Et une chose qui est importante maintenant C'est qu'à ce moment Carrière Juninho Tous les milieux défensifs Offensifs Sont obligés de défendre Depuis 10-15 minutes Donc c'est vrai que ça change un petit peu Le jeu lui en est Oui et puis vous le disiez tout à l'heure Ils ont beaucoup Dans les 17 premières minutes Laissé énormément d'énergie Dans leur début de match Le hors-jeu de Vieri Là aussi d'un pas Mais il était existant C'est joué par Edmilson Carrière est allée D'un hors-jeu à l'autre La vitesse de jeu A été tellement grande Depuis le début du match On sent que les deux équipes Ont besoin d'un peu souffler aussi Oui Cordova Il faut pas laisser manoeuver ce petit peu Parce que Cette qualité technique Elle l'a retrouvée Elle a retrouvée sa qualité technique Dès que les Lyonnais ont récès de pied Tout à fait Cordova Attention Cordova va valoir la percution Voilà Il s'appuie sur Vieri Almeida Almeida Gréchet Violo Tiara Edmilson Il a vu Eric Carrière Démarquer le contrôle de Carrière Et il la touche pas Au bénéfice de l'Olympique Lyonnais Jérémy Bréchet Carrière Bréchet qui Transmette sur Anderson Qui lui-même voulait dévier Vers Doraso Qui a permuté Materazzi Bréchet Juninho Juninho devant Almeida Juninho avec A dans l'espace Ce n'est pas seulement personne Mais ce n'est pas seulement personne Le demandait plus dans les pieds Ce ballon Materazzi Traversanetti Au club depuis 1995 L'emblématique capitaine de l'Inter Christian Vieri Almeida Materazzi On a peut-être un petit peu oublié aussi Que le changement de tactique Le changement de joueur Eh oui Ça fait basculer pas mal de choses Coco Coco qui tient bien debout Pas fait trop longtemps Surtout sur le pouce Comme a dû le faire Philippe Violo Puisque Monsieur Nielsen a sifflé Il a effacé Tiara Là ça sera un foufro indiscutable Et une position de tir dangereuse Pour Grégory Coupé Je vais pas m'en répéter Mais le changement en peu de temps De cette équipe italienne Incroyable Qui un peu avait un jeu statique Et là tout en percussion Tout en percussion On a l'impression que le jeu lyonnais Est passé du côté de l'Inter Et que Lyon est devenu l'Inter En tout cas c'est un foufran Pour tester Grégory Coupé Et toutes ses qualités Et docteur Coupé Est là pour vivre ce coufran Direct avec ses joueurs C'est Emre qui a placé Oh là là le poteau Le poteau d'Emre Et Grégory Coupé Qui était bien parti Mais quand même Ce poteau d'Emre C'est encore une alerte Pour l'Olympique lyonnais Oh quelle frappe Et ça c'est bien Le public qui revient Pour encourager son équipe Qu'on se sent un petit peu perdu Actuellement Qu'à sa part Edmilson Carrière Carrière il y a le retour De Jalersanetti Dora ce sera un peu court Car Cordoba était au contact Du ballon La tête d'Edmilson Diara Qui a pu décaler Filipe Fiolo C'est là qu'il faut repartir C'est là qu'il faut aller de l'avant Face à Coco Giuninho est passé Giuninho une fois Deux fois Le son de Giuninho qui comprenait Ce sera un corner Très bon travail Ça permet aussi Aimer à ses lyonnais Derrière de soulager Et puis de reprendre un petit peu D'oxygène Et de confiance Mais il y a beaucoup de mouvement Dorasso qui tient bien debout La frappe de Dorasso Directement dans les bras de Colto Ça aussi C'est très symptomatique De la forme de Viquiat Dorasso C'est sa volonté de tir Lui qui ne tirait pas trop Et puis c'est la prise de décision Cette prise de décision Ça c'est bien Giuninho Le son de Giuninho Directement dans les bras de Colto Dorasso il rappelle un petit peu Dans son évolution de carrière Aimer vous allez peut-être me corriger John McElele Raymond Domenech lui disait en espoir Mais tente plus ta chance Sois plus présent On voit ce qui est devenu maintenant John McElele C'est vrai que Ce sont des garçons Qui sont tellement doués Ils savent tout faire Et parfois ils sont un petit peu Trop collectifs aussi Tiens Dorasso Allez ils ont repris Ils ont repris la direction du jeu Il n'y a pas de faut C'est monsieur Nilsen Il était bien placé Mais pourtant ça semblait évident Cancezau Cancezau Le Portugais qui retrouve son capitaine Traversa Neti C'est Neti qui est très très présent Et puis Bréchel C'est la limite de la faute Heureusement le contre a été En faveur des Lyonnais Mais Cassapa dans la relance N'y était pas Touche concédée par l'Olympique Lyonnais De Sonny Anderson Un but partout Javier Zanetti Cordoba Emre Almeida Emre Il a trouvé l'impression qu'il cherchait vraiment la faute Il n'a pas pu passer devant Diar Ça joue vite Ça joue tellement vite Ça revient Monsieur Nilsen n'avait pas quitté le soufflet de la mouche Mais je pense que Emre n'a pas pu réussir Voilà Il sent qu'il y a Diarra devant Il a bien repris Ah oui Il y a un petit coup de coude Coup de coude Oui c'est vrai Bien vu de la part de l'arbitre C'était un très bon joueur André Il y a aussi Ocan La technique Ocan l'autre tour pour l'équipe de l'Inter Attention à ce coup franc La tête de Crespo Ils ont hésité Les deux Lyonnais a récupéré le ballon Et oui mais ça donne un corner Vêtement concédé Parce qu'il y a eu une hésitation dans la défense Entre Juninho et Edmitson Qui va sur le ballon Mais c'était Coco Corner pour l'Inter Ballon avec la tête encore Qu'est-ce qu'il me dit ? C'est d'une faute C'est vrai qu'on voit une équipe d'Inter Qui maintenant va de l'avant Et des Lyonnais qui reculent de plus en plus Donc ils essayent un petit peu Ils voient avec Dorasso et Juninho D'écarter un peu plus le jeu Pour pouvoir sortir le ballon Mais plus de difficulté quand même Le dégagement de Coupé Juninho Juninho voilà la preuve Le recul des Lyonnais Et puis l'impuissance Avec le geste de Juninho Les deux fois écartés Il a choisi la sécurité C'est pas le moment Dans cette situation De choisir des passes Un petit peu indécises Muller Diolo Carrière Vickage Dorasso Carrière Dorasso Materazzi qui avait mis le pied Materazzi Emre Yadira qui est venu pour presser Emre Coco Edmilson Muller Juninho Carrière Carrière encore Diara Bréchet Diara En tous les cas une des qualités de l'Inter Et puis du football italien Même s'il est pas mal critiqué actuellement C'est de ne jamais renoncer Emre On se souvient que Cresco avait donné le match nul à cet Inter Et il n'y a pas encore jeu Monsieur Nielsen a sifflé quand même Cresco avait égalisé à Rosenborg Les Italiens étaient menés Ils ne vont pas les lâcher comme ça le match Monsieur Facetti le disait tout à l'heure Que ça fait 2-3 situations Où cette équipe de l'Inter a montré un mental exceptionnel En revenant dans le score chaque fois Paré Les ballons perdus là C'est très dangereux Déjà là sur le coup de la faute juste avant C'est limite Il s'est fait faute Mais c'était un petit peu limite Sonia Anderson 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 encore avec Muller Torraso Il y avait Almeida qui est plutôt au marquage C'est incontestable que cette rentrée de Mathias Almeida A changé les données Il a stabilisé surtout le jeu collectif Carrière Carrière qui regarde à droite à gauche Carrière Il est obligé de le faire le tour Parce qu'Almeida était sur lui Ça a resserré l'axe surtout Sonia Anderson Dorraso c'est bien Juninho le sable But ! Or jeu 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 ! Non je crois pas ! Non non il a tordé Il a tordé But ! But pour Lyon On avait cru un instant C'est vrai Laurent Que l'assistant monsieur Nielsen Allait lever son drapeau Pas du tout Il a fait signe de revenir dans le rond central But d'Eric Carrière A un moment crucial du match Un moment capital de Buzyn Carrière Qui donne l'avantage à l'Olympique lyonnais Sur ce mouvement encore une fois Sonctueux Demande d'avoir Je demande d'avoir quand même Et Julino qui va Demande d'avoir Non 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 Il est bon là Il n'y a pas en jeu Il n'y a pas en jeu Non 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 C'est vraiment Vous avez raison de vouloir revoir Laurent Non non c'est limite Ça se joue à très peu de choses Mais il n'y a pas en jeu Non non tant mieux Contre Cessao Contre Cessao Ça c'est C'est Et mais c'est bien ce vécu européen Parce qu'on voit une équipe de Lyon C'est vrai qu'il recule Qui est affaibli Qui s'affaiblit Qui se laisse manger Par l'adversaire Qui elle a la ressource Pour revenir Parce qu'elle a la qualité Physique Mentale Et aussi technique C'est l'expérience européenne Je pense surtout Que cette qualité Collective technique Est impressionnante La part de cette équipe lyonnaise Où on voit une participation De tout instant De tous les joueurs Deux minutes de temps additionnel Alors Ils ont joué à l'italienne En fait 30 minutes à la lyonnaise Et un quart d'heure À l'italienne Sorti plus Voilà Paul Le Gouen Regardez Sidney Gobou Dans les tribunes Au moment du but D'Eric Lui aussi Ça se voit dans ses applaudissements Il a hésité Avec le juge de touche On a vu Il s'est levé C'est vrai Et puis après Dans les applaudissements Il s'est demandé Il y a but ou il n'y a pas but En tout cas Là il le dit L'Antonio dit Il y a hors-jeu C'est sûr qu'il y a hors-jeu Maintenant Magnifique Merci pour les images De François-Charles Bideau Et de Jean-Paul Jaune Pour cette très très belle Images de Gobou Entre autres Là il y a hors-jeu De Sonia en personne Et le bras gauche Il a ce que juste fait Il a assisté M. Vincent de Laurent Almeida Coco Almeida Materazzi Le coup franc pour l'Inter Coco Morfeo Coco Il a poussé trop loin sa balle Directement dans les bras De Vigori Coupé Le dégagement du gardien De l'Olympique Lyonnais Avec à la retombée Et Porto va en duel Avec Sonny Anderson Travers Zanetti Zanetti Vieri Emre Almeida Travers Zanetti Cherche Vieri Faute sur Christian Vieri Qui demande à ce qu'on sorte Un petit peu plus Le carton sur la charnière Cassapa Bréchet Mais l'arbitre C'est M. Dilsen Ce n'est pas Christian Vieri Qui est servi immédiatement Attention à Vieri En pivotant Il est très dangereux Et sa frappe N'a pas pu avoir La puissance escomptée C'est ce qui permet A l'Olympique Lyonnais De rentrer au vestiaire Sur ce score de 2-1 C'est un magnifique avantage Qu'ont réalisé Les hommes de Paul Le Gouen Avec cette qualité de jeu Cette qualité collective 2-1 pour Lyon A la mi-temps Face à l'Inter Grâce à Anderson Et grâce à Eric Carrière Formidable Ce qu'on a vu ce soir Et Lyon qui mène Deux buts à 1 Pourvu que ça dure Oui et Laurent Paganelli Est avec Paul Le Gouen L'entraîneur de Lyon C'est très certainement satisfait Oui on va rentrer dessus Dans le vif du sujet Contre cette équipe de l'Inter Finalement Qu'est-ce qu'il faut faire Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Il faut essayer de renouveler Notre début de match Notre fin de mi-temps aussi Et puis éviter le creux Que l'on a eu Au cœur de la première mi-temps Où on a perdu trop de ballons C'est exposé Effectivement On a vu que vous aviez associé Trois joueurs à vocation offensive Puis un quatrième bien sûr Anderson C'est ça aussi la vérité Peut-être de ce match Celui qui va avoir le ballon Risque de le gagner Oui c'est vrai Ils sont dangereux Quand ils ont le ballon Mais nous on l'est aussi On s'est créé pas mal d'occasions Donc ce serait bien D'en mettre un troisième Pour se mettre à l'abri Ou en tout cas de tenir D'accord L'entrée de Recoba Ça vous pose pas de problème non plus ? Ça peut être dangereux Il est dangereux Sur les coups de pied arrêtés Dans le jeu Mais on s'adaptera D'accord Merci Paul Oui pour l'instant Pas de Recoba Ce sont les mêmes joueurs Qui sont du côté lyonnais Et du côté de l'Inter On va revoir juste Sur le but aimé Le vieux tic italien De Christian Viery Sur le but de l'Inter Regardez Le maillot Bréchet il essaye de revenir Oui tout à fait Là il se fait aussi Un petit peu Propulsé Voilà c'était juste Un petit clin d'oeil Pour nos amis italiens Qui nous regardent Ce n'est pas méchant Non non pas du tout Mais ce qu'on peut noter Thierry c'est qu'il y a Une impatience La part de cette équipe italienne Qui déjà depuis deux minutes Est sur la pelouse Exactement J'ai été surpris Qu'ils soient aussi impatients Ils sont revenus très très vite Très très tôt Sur la pelouse Ils se parlaient beaucoup Et c'est parti Pour cette deuxième période Entre Lyon et l'Inter Bréchet Interception à Demre Mais Violo est là Giuninho Giuninho Il aura fait trois ou quatre Petits coups Depuis le début Qu'il est sur la pelouse Et Demre Lui l'a balancé D'un coup d'épaule Poufrant pour l'Olympique lyonnais Edmilson Qui prend son élan La fratte d'Edmilson Déviée par Materazzi Cordoba Avec Viri qui est lobé Edmilson Directement sur Emery Violo rattrape La mauvaise passe De son coéquipier Et Muller Évite la touche Directement vers La cage de Grigori Coupé Et c'est rendu Aux Interistes Et à Cordoba 37 770 spectateurs Ce soir à Gerland Attention Cresco Cresco Il est passé Et heureusement pour les Lyonnais Edmilson a coupé La trajectoire De ce ballon Car Presco avait doublé Et casse à pas Assez nettement Diara Dorasso Diara Dorasso Dorasso Étincelant Et ça passe Versoni Andersson Elle était pas mal Non plus Même si elle avait Jusqu'à Tonto C'était bien Bonne inspiration Ça y est La deuxième mi-temps Est lancée Parce qu'on avait l'impression Émée dans les toutes Premières secondes Que Lyon ne savait pas Trop quoi faire Il n'y a pas de hors-jeu Sur le ballon De Morfeo Centre de Morfeo La tête De Vieri Le content C'est la barre La barre transversale Pour Vieri Et la reprise La faute encore Là de Conte Cessao Sur Diara Monsieur Dilsen A laissé jouer Dorasso Oh quel coup de tête De Vieri Directement sur la barre transversale Il y a un truc extraordinaire C'est que Vieri C'est lui qui fait la déviation Départ Il donne le ballon à gauche Il tient son inversaire Direct par le bras Donc comme ça Il peut partir dans le dos Il se retrouve seul Bah oui On l'a vu Laurent On l'a montré tout à l'heure Sur le but De l'inter-égalisateur Il tenait aussi bréché Par le bras Et par le maillot Mais là c'est Dullino qui avance Dullino qui va pouvoir peut-être frapper La frappe et la claquette de Colgo Ah c'est pas ce qu'il voulait faire Je crois pas ce qu'il voulait faire Il voulait piquer à mon avis Il voulait piquer à mon avis Un peu second comme ça Mais ça va très vite C'est vraiment du football Ah c'est la ligue des champions Ah c'est un football Tétillant Vraiment Et là on va revoir Rapidement je crois Oh la la tête est magnifique Sur la barre transversale Comment il Il surgit ce vieux Et vous avez vu C'est encore Morfeo Qui a la passe Ah oui Corner de Juninho Pour l'Olympique lyonnais Un ballon Directement renvoyé Par Crespo Très 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 haut Materazzi Qui rate sa tête Edmilson Crespo Viri qui a bousculé Philippe Violo Qui se fait un petit peu Siffler Diara Avec Materazzi Qui s'est raté Et Toldo Qui empêche Janderson De marqué Mais peut-être pas Carrière Contrainte de se retourner Corner C'est débarque Materazzi Encore une fois C'était une balle de but Toldo a été prêt De faire la grosse faute Et Carrière il est sympa Parce qu'il joue pas Il joue pas à la faute Oui c'est vrai Ça fait deux fois Laurent C'est bien de le souligner Parce qu'en première mi-temps Déjà Il aurait pu se laisser Quand même un petit peu tomber Vu son gabarit Etc Mais il continue à jouer C'est bien dans l'esprit Corner de Juninho En deux temps avec Carrière Carrière Il revient sur Juninho Préparé Ça passe Et c'est Vieri Qui était revenu en défense Qui concède encore un corner C'est très bien joué Denis Parce qu'il y a une variation de coup L'Olympique Lyonnais Émet la seule équipe Qui a battu pour l'instant L'Inter de Milan Cette saison Est en train D'essayer De mettre KO Cette formation d'Hector Kuper Avec ce corner de Juninho La tête de Carrière Qui recherchait le ballon Et puis Almeida Vieri Lulaire Face à Vieri C'est un véritable déménageur Christian Vieri Mais il n'a pas le ballon C'est Eric Carrière Qui l'a eu la touche C'est Lyonnaise Et Juninho est allé lui dire Sa façon de penser A Christian Vieri Qui a mis une bonne claque Qu'à Philippe Violo au passage Tolto Concesao Emre Coco Morfeo Prespo Qui voulait devancer Cassapa Il y aura toujours Ce danger permanent Émet avec Prespo Vieri On peut dire Que depuis le début Du match On n'a pas trop vu Crespo Mais à tout moment C'est un garçon Qui va profiter De la moindre situation De la moindre occasion 62 buts En 112 matchs À Parme Prespo Et on se souvient encore De son triplé En coupe de l'UFA Contre Bordeaux De son but en finale De l'UFA Contre Marseille Attention aussi A Vieri Qui arme son gauche C'est allé sur Cassapa Prespo dans la surface De réparation Le contre Heureusement Diara est venu Soutenir ses camarades Mais contre C'est ça haut à la balle Touché aussi par Dorasso Parce que tous les Lyonnais Font des sacrifices Pour avoir ce ballon Attention à la faute Qu'a dit L'assesseur Monsieur Nilsen Rien heureusement Et c'est Dorasso Qui peut repartir Avec Carrière Carrière qui franchit maintenant La ligne médiane quasiment Alors que ce ballon Il revient sur lui-même Je pensais qu'il allait Continuer son action Il a vu Ce pressing de l'Inter L'entourer Et il est reparti Avec Dorasso C'est la force Un petit peu des Lyonnais En ce moment Soit défensif Offensivement Il y a toujours un soutien Le soutien Il est permanent Dorasso Diolo Diolo Les Ententeurs Donc là Mais c'est Avec Odelia Il a le jeu Coco Materazzi quand c'est ça de rasso personne le centre dans l'air son casse à paquet qui est monté un ballon qui va fuser puisque la pelouse est extrêmement puissante et Julinho a eu pour sauter comme dans une piscine il n'a pas eu de sautage Materazzi, Almeida Francesao, Almeida pourtant Aimé il y a une valeur collective aussi dans cette équipe de l'Inter oui tout à fait elle est même très présente surtout dans la construction mais ça manque parfois un tout petit peu de détermination on sent ces Lyonnais plus supérieurs dans le duel Juninho, Diara Dorasso Dorasso encore Dorasso qui essaie de transpercer cette défense il va s'appuyer sur son capitaine Sonny Anderson Sonny Anderson devant Raver Zanetti Sonny Anderson qui n'a pas pu emmener ce ballon Kansé Sao Kansé Sao pressé par carrière Kogdova Liri poussé par Kassapa plus fort logiquement faute logiquement sifflé par M. Nielsen Emre Il y a surtout une grosse qualité technique on sent que quand une équipe arrive à enchaîner plusieurs passes d'affilé il va y avoir d'un jet C'est vrai Kansé Sao Kansé Sao face à Bréchet C'est le centre de Kansé Sao Crespo qui a voulu passer devant Muller mais Violo avec peut-être une petite faute de Morfeo non M. Nielsen a donné la touche au joueur de l'Inter rapidement joué par Coco Emre Emre encore Emre il tentait le petit pont face à Juninho il n'est pas passé c'est encore une touche pour l'Inter Almeida il y a Florent Laville qui a été rappelé par son banc et qui s'est longuement échauffé tout comme est en train de le faire de l'autre côté le défenseur Daniele Adam et Alvaro Relecoba Emre Coco 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 toujours Coco sur son pied droit il revient sur son gauche pour le centre c'est un ballon qui a été freiné par Juninho Diara Muller Juninho Diara M. Nielsen laisse jouer Materazzi Materazzi avec le centre Vieri le contrôle et coupé la sortie Crespo qui a suivi à la lutte l'égalisation pour l'Inter le voilà le danger Hernan Crespo tout le banc de l'Inter s'est levé alors que M. Nielsen est entouré par quelques Lyonnais M. Nielsen qui c'était sous nos yeux je crois a bien fait de laisser jouer il n'y avait pas grand chose en tous les cas égalisation de Crespo quatrième but en Ligue des champions pour Crespo quatrième but pour Anderson mais ce qui fait mal c'est cette égalisation de Crespo avec ce face-à-face Vieri coupé oui mais parce que l'équipe lyonnais s'est arrêtée croyant il est hors-jeu à mon avis il est hors-jeu au départ il faut voir regarder mais à mon avis je le sens hors-jeu il y avait la ville aussi qui s'est chauffée parce que ça n'a pas été pas très bien en ce moment il faudra suivre parce que c'était une limite de hors-jeu quand même de Vieri on va regarder mon cher Denis on parlait de Crespo c'est bien vous avez porté l'âge commun peut-être en tout cas il avait déjà marqué contre il n'avait pas marqué contre Nantes allez cette équipe lyonnaise là a encore beaucoup en jeu aussi on avait dit de l'autre côté que c'était d'une semaine qu'il n'était pas en jeu là il est en jeu Laurent d'une petite pointure il fait du 48 il fait chaque appel est hors-jeu il n'y a pas de hors-jeu si c'est sur la même ligne il n'y a pas de hors-jeu alors là on insiste un petit peu beaucoup de fautes attention il y a beaucoup de provocations en ce moment il ne faut pas perdre son sang-froid surtout pour cette équipe lyonnaise qui a bien maîtrisé la situation faute sanctionnée c'est Vieri qui était à terre le changement va être effectué ce coup franc va repartir il y a un petit peu de flottement dans le match parce que tout le monde est un petit peu surpris par cette égalisation un peu énervé aussi c'est Juninho qui va sortir remplacé par Florent Laville donc l'organisation du milieu de terrain Lyonnais Florent Laville qui a participé à un match amical en milieu de semaine face à Grenoble gagné sur le score de 6 à 2 à noter que Frédéric Ney à cette occasion il ne faut pas l'oublier Frédéric Ney dans l'effectif lyonnais a marqué dans ce match un but on voit là quel bel amorti de la voie je viens et quel bel arrêt de couper c'est bien anticipé malheureusement ça n'a pas suffit c'est Cresco qui évite la sortie de Gregory Coupé qui frappe tout de suite instantanément et il faut une défense à 5 à priori du côté de Marseille du côté de Lyon oui avec la rentrée de la ville là et mais ça devient compliqué parce que même en donnant un peu plus de rythme et encore il faut pouvoir avec la fatigue à cette rencontre on s'expose toujours à ce que les deux flèches Prespo et Viré on l'a vu là parce qu'il y avait pas ça s'est joué on l'a dit vraiment à une point de vue on s'expose au contre comme là par exemple attention Viré qui est passé en puissance c'est le ballon qui est ressorti avec Brechet avec la ville qui était là M. Linsen qui siffle il transperce quand même facilement attention à la même puissance regardez ça le démarrage regardez et encore c'est au ralenti alors en vitesse réelle il a perdu un tout petit peu d'équilibre voilà en vitesse réelle c'est impressionnant il a perdu l'équilibre heureusement grâce à la course carte en jaune pour Viara qui a dû contester qui a dû pour contester ça c'est rien mais je pense qu'il a encore meurtri tout à l'heure par décision oui et puis après le but c'est lui qui est allé un petit peu tenir le maillot de M. Linsen et lui dire ce qu'il pensait donc c'est sans doute le simple pour deux contestations surtout il a donné le carton regardez Zara il n'est pas content et donc il a été sanctionné d'un carton jaune sans conséquence pour le prochain match Dorasso Carrière Laville Buller Carrière Carrière face à Almeida Sonny Anderson qui est arrivé Florent Laville essaye de décaler complètement avec la tête de Brachet c'est sur Javier Zanetti Colgo Edmilson Almeida Fieri Fieri il est passé avec à droite le lancement sur Doncesao il faut revenir Doncesao le centre et Crespo qui se précipite mais il y a Edmilson pour dégager le plus loin possible ça nous fait des frayeurs ces attaques multiples des joueurs de l'Inter heureusement là c'est Lyon qui contrôle le ballon Diara Diara Sonny Anderson qui part Diara l'a vu Sonny Anderson qui essayait d'emmener Coco Vieri Oh là ça va ça va très vite ça va très très vite ça y est le rythme de cette équipe italienne devient dangereux Almeida Morfeo Diara et finalement Grégory Coupe c'est à dire que du côté Lyon on est passé avec une organisation plus défensive donc ils vont peut-être avoir du mal pour contrer et de pousser les actions un peu plus haut on risque d'avoir quand même l'Inter qui est plus le ballon que les Lyonis c'est un peu plus haut renversement de situation en général c'est un petit peu tout ou rien avec l'Olympique Lyonnais mais parce qu'en tous matchs depuis l'année 99-2000 il y a eu 7 victoires, 5 défaites aucun match nul en Ligue des champions donc ça serait le premier mais on aurait des regrets quand même si l'Inter prenait un point on aurait des regrets d'abord pour Lyon bien sûr mais dans la physionomie du match on peut penser que Lyon aurait pu plier l'affaire un petit peu plus rapidement oui mais on peut dire aussi que cette équipe de l'Inter n'a jamais jamais baissé pavillon elle a toujours été réactive oui et puis Kasapa a profité d'un ça va vite je préfère ce jeu de la part de Violet c'est comme ça qu'ils ont marqué tout à l'heure c'est dommage mais l'idée est très très bonne c'est redoublement de passes et après une balle profonde c'est idéal j'ai été voir à priori le bain de Lyon mais le jeu de Lyon n'était pas blessé donc c'était maintenant une volonté de polo et encore un carton jaune c'est pour Kasapa attention à ces cartons je rappelle que lors des deux prochaines journées Lyon reçoit l'Ajax et ensuite termine à Rosenborg chez le champion de Norvège Materazzi Cordova Almeida Koko Almeida Prespo et Emre Emre aimait le joueur turc qui de plus en plus j'ai l'impression vient porter pour Emre tout à fait mais c'est un joueur très habile techniquement et qui a vraiment beaucoup de percussion comme c'est un petit gabarit il a une vélocité il joue par explosion très adroit on l'a vu et puis je disais tout à l'heure que la physionomie du match c'était bien pour Lyon s'il pouvait gagner mais j'avais un petit peu oublié quand même le poteau d'Emre et la barre transversale de Vier oui tout à fait on sait très bien que cette équipe de l'Inter c'est vraiment une très très belle équipe mais on peut aussi ajouter que Lyon avait pratiqué un football vraiment extrêmement positif aussi bien dans sa construction que dans sa finition Carrière Materazzi le ballon est sorti une équipe de l'Inter qui est passée par le taux préliminaire pour arriver en Ligue des Champions elle a éliminé le sporting du Portugal de Laszlo Moloni 0-0 et 2 à 0 au retour Volo Carrière et finalement un ballon qui est dans les pieds de Javier Zanetti Casama Les Ametis pour jouer la touche Ponce Sao Almeida Materazzi Morfeo au départ de Crespo Crespo le contrôle il est empêché d'aller plus loin par Laville Laville qui avait fait une entrée remarquée à l'Arena face à l'Ajax dans la défense il avait donné beaucoup plus de muscles qui avait fait respecter toute l'équipe lyonnaise pour ses gestes pour ses intervenants c'est Vieri Vieri devant Cassapa c'est très très dangereux maintenant Vieri qui peut s'entrer mais c'est compté par Cassapa ce sera un court vert Vieri Crespo il joue très très près l'un de l'autre et on sent qu'il peut l'avoir dingé à chaque fois si Vieri a perdu Ronaldo il a gagné en Crespo un redoutable joueur c'est pas moi qui tourne bien qui est vraiment un complément idéal dans son mouvement un but décisif contre l'Ajax un doublé contre Rosenborg et puis ce but attention à ce corps oh là là Crespo but oh là là et but ah il y a but oui oui il y a but Monsieur Dilsen oh là là il était tout seul derrière il était tout seul Monsieur Dilsen aussi qui est tellement tranquille quand il y a but donc je demande s'il y a but ou pas mais il y a bien but c'est à dire il y a limite front à chaque fois alors eh oui doublé de Crespo et j'ai bien l'impression que Laurent Paganelli avait raison j'aurais mieux fait de ne pas parler des triplés et des buts marqués par Crespo contre Marseille et Morneau il est étrangement seul ah il est tout seul et puis là il n'y a pas de faute il n'y a rien à dire il y a but de Crespo et l'Inter qui mène maintenant 3 à 2 c'est dramatique pour l'Olympique Lyonnais parce que c'est un reversement de situation qui était quand même inattendu même si l'Inter est une équipe à respecter une équipe de qualité et du coup je crois que Tony Verel va rentrer et Rekoba aussi on va encore assister plein plein de bouleversements dans ce match là Dorasso Dorasso encore petite passe avec Sonia Anderset il voulait redoubler ses passes il voulait rentrer dans cette surface de réparation le tacle là de Fiolo par derrière attention sur Emery Emery go c'est une grosse faute ça a mérité une sanction peut-être plus sévère et du coup Rekoba qui allait rentrer avant le but de Crespo Rector Cupel lui a fait signe de patienter un petit peu Cordoba patienter une demi-heure c'est clair que là ça change complètement les deux à un quart d'heure ils ont pris deux buts ils ne se sont pas trop approchés des buts de l'inter c'est clair que là ça va être encore plus difficile Zanetti 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 Conte Cessao Conte Cessao Conte Cessao encore avec le centre de Conte Cessao cette fois c'est Morfeo qui est tout seul Domenico Morfeo pour le centre rencontré par Muller heureusement pour les Lyonnais qui sont un petit peu en souffrance actuellement Morfeo la ville carrière Sonia Anderson Sonia Anderson et Morfeo en taclant on retrouve Materazzi Conte Cessao Xavier Zanetti Zanetti devant Dorasso Conte Cessao Zanetti et le ballon est sorti le changement pour l'équipe lyonnaise c'est Tony Vérel qui fait son entrée et la sortie de Philippe Biolo Tony Vérel qui avait marqué deux buts contre Rosenborg Tony Vérel qui en général va monter bien dans les matchs il est vite en mouvement comme vous l'avez dit mais surtout il a des déplacements qui sont très très intéressants on espère pour lui qu'il va marquer vous savez pourquoi aimer tout à l'heure on était à côté d'Arctob Hubert et il parlait à des journalistes italiens et il leur disait montre-moi qui est Tony Vérel je ne le connais pas on espère qu'il va le connaître ce soir avec un dégagement de Grégory Coupe directement sur Diara Carrière, Buller Dorasso Vérel Dorasso Dorasso, Vérel Vérel dans la surface et c'est un petit peu trop loin c'est récupéré par Tholiot il manquait trop de choses vraiment peu de choses le piqué de Dorasso est excellent s'il peut contrôler un petit peu plus à la 70ème minute vous pouvez vous qui avez regardé avec attention ce match désigné l'homme de la rencontre vous connaissez maintenant le procédé pour un joueur de Lyon vous tapez A pour un joueur de l'Inter vous tapez B Sando Dorasso au deuxième potent Sonir Derso qui remet et il n'est pas l'obé Cordoba excellent de la tête malgré son petit gabarit il a pu sauver Diara Bréchet allez il faut pousser le public Tony Virel Tony Virel pour la frappe enchaînée Tocosso c'est tout bien joué tout ça et que Cuber va faire rentrer un défenseur l'ancien joueur de la Fiorentina Daniele Adani Materazzi en difficulté sur ses contrôles aériens Morfeo Boco Toldo c'est tout ça et puis C'est tout la même chose une chose qui va être en passant pour ceux qui ont fait on va faire un choix c'est tout ça pour ce qui s'est à se faire Concesao avec Müller, Müller, Müller toujours, le décalage sur Toni Viret dans la surface, la frappe et les troupes excentraient. Il a été gêné par le pressing de Francesco Coco pour mieux cadrer ou pour mieux centrer. Je crois qu'il avait été un peu dans la terre en plus. En plus, on la voit, cette terre se lever. Et le changement avec la sortie de Concesao et l'entrée de Daniele Adani, alors que comme le disait Laurent Paganelli, Alvaro Recova s'est rhabillé. Si Lyon égalise, il va peut-être se déshabiller encore. Oui, il va encore le temps. Il peut tout se passer encore, on sent. Et Sonny Anderson, Aimé, paraît assez fatigué, les mains sur les hanches. Oui, mais il a ses temps de récupération pour mieux jaillir. Non, non, il s'étire. Il a un petit problème musculaire. C'est un match bizarre parce qu'on sentait les Lyonnais qui maîtrisaient bien ça. C'est très curieux. Oui, oui, oui. 17 de Brégé. La place en retrait sur Goupé. Adani. Vérel qui a très bien vu tout de suite le placement d'Eric Carrière qui lui remet dans la course. Mais c'est trop loin. C'était très difficile à faire, bien sûr, pour Eric Carrière. Allez, il ne faut pas être désordonné. Là, il faut faire le bloc équipe. Il faut faire le bloc équipe. Il faut aller de l'avant. Il faut reprendre le jeu et puis surtout aller gagner ses duels pour décaler et être en supériorité numérique. Vérel. Tony Vérel. Fin de deux centres. Tony Vérel encore dans la surface de réparation pour ressortir cette base sur le gaucher. Bréchet qui a pu centrer. Müller a été lové. Sonny Anderson qui fait l'effort. Il y a Diera qui vient soutir. Sonny Anderson qui choisit la surface de réparation. Materazzi. Materazzi poursuivi par Müller. Et M. Nietzsche donne la touche aux Lyonnais. C'est bien joué parce que Materazzi s'est écoulé tout seul. Dorasso. La tête d'Almeida. Materazzi. Müller. Diara. Vikash Dorasso. Il tient bien debout. Voilà, ça j'ai pas bien l'invité. On a parlé beaucoup de Vikash Dorasso pour sa qualité technique bien sûr. Mais physiquement aussi, il n'a été transformé. Tout à fait. Et puis là, il est très agressif. Coup franc pour l'Olympique Lyonnais. C'est un bon coup franc. Ça serait bien de mettre ce ballon au fond des filets de Toldo. Dégalisé. Il y a de tels duels. Telle intensité physique dans la surface. Dorasso qui peut s'entrer. Il y a Edmilson au deuxième pote. Et oui ! Légalisation de Sonny Anderson. Le capitaine pour son doublé. Sonny Anderson sur ses doutes carité. Il redonne encore l'espoir à l'Olympique Lyonnais. Cinq buts pour Sonny Anderson. On avait prévu le duel Anderson-Cespo. Il a eu lieu. Et regardez Juninho, la solidarité lyonnaise. Trois buts partout dans un match exceptionnel. On le sentait. On le sentait. Et là, pareil, l'entrée de Tony Verel a été très importante. On voit Edmilson remettre un retrait et surgir Sonny Anderson. Et puis de toute façon, il n'y a pas Sonny Anderson qui la met. Il y a Tony Verel derrière lui parce qu'il y avait des boulevards dans cette défense. C'est magnifique. C'est un match extraordinaire. Et l'équipe qui va attaquer va gagner ce match. On a vu tout à l'heure celle de Gogu. Voilà celle de Luy Indula qui lui est bien là sur le banc qui n'est pas blessé. Carrière. Trois buts partout entre Lyon et l'Inter de Milan. Le co-leader du Caggio devant l'Olympique lyonnais à trois points des leaders. Nice et au cerf dans la Ligue 1. Et Lyon qui continue avec Muller pour aller menacer Coco. Francesco Coco pressé par Patrick Muller. Sans faute, sans faute. Voilà. La récupération elle est peut-être lyonnaise là. Morfeo. Et voilà. Là tout c'est pour l'Olympique lyonnais. Malgré les protestations d'Hector Tupper. C'est pas vrai. Dorasso. Dorasso qui accélère. Et le coucou d'Embré. Passé à Vicache Dorasso. Et la tension qui monte. Et l'ambiance qui monte aussi. Le coucou franc pour l'Olympique lyonnais. Qui va être frappé par Vicache Dorasso. Trois buts partout. Peut-être un de plus pour l'Olympique lyonnais. Ce serait récompense pour tous ces lyonnais. Qui ont déferlé sur l'Inter depuis le début du match. Dorasso qui envoie ce ballon. Récupéré. Par Bréchet. Jérémy Bréchet la frappe. Et Tolto qui se détend très légèrement. Car il n'était pas cadré pour repartir. Edmilson. Sur la tête de Fieri. Faute d'Edmilson. Ce Christian Fieri. Dans l'après-duel. Emre. Francesco Cocco. Le centre. Cassapa. Emre qui vient se battre et essaye de devancer Vicache Dorasso. Ce ne sera pas le cas. La touche est lyonnaise. Ballon touché par Morfeo. Et ça y est je vous le disais. Que Recobail a l'esprit déshabillé. C'est la réponse là. On peut admirer le coaching des deux entraîneurs. Qui ont bien répondu et apporté chaque fois à leur équipe. Une solution supplémentaire. Il n'a pas oublié son short moi. Alvaro Recova. Qui a bien mis le short. Laurent. Pour rentrer. Attention Alvaro Recova a prévenu au début de saison. Ce sera bon d'année. Crespo. Je serai le rival d'eau de l'Inter. Et c'est Hernan Crespo qui sort sous les soufflets. C'est dommage parce que quelle classe ce joueur. Même si on est supporters. Quand on aime le foot on est obligé d'avoir beaucoup de respect. Et d'admiration pour Hernan Crespo. Ancien joueur de Parme et de la Lazio de Rome. Alvaro Recova est rentré sur la pelouse. Attention parce que Recova il marque des buts venus d'ailleurs. Découvrant déjà. Sur toute priorité il est extrêmement dangereux. On espère que Lyon va tenir au moins. Et peut-être pourquoi pas. Corser l'addition. Vikash Doraso. Allez. Le temps de préparation. Allez voilà. Ce temps de préparation est important maintenant. Recher. Doraso. Le sang de Doraso encore pour Tony Vérel. Sonia Anderson. Quelle précieuse rentrée de Tony Vérel. Oui. Muller. Tout de suite. A la pierre. On est jaune. Et Francesco Toldo qui sermonne Tony Vérel parce qu'il soupçonne le joueur de Lyon d'avoir fait une faute. Non je pense pas qu'il essaie de faute. De toute façon c'est pas à tôt le dos. Il a tenté un geste exceptionnel. Oui. C'était la conversation avant le but. Des Lyonnais. Et le placement de Sonia Anderson. Et la joie encore de Paul Le Gouen. C'est un match plein d'émotions. Plein de rebondissements mais... Quelle valeur technique. Premier doublé cette saison en tous les cas pour l'adversaire de Recoba. Sonia Anderson. Qui a marqué le capitaine de Lyon. L'un des trois triplés du championnat de France. Avec Diaou Arrain. Le Niçois. Et Julinho sont équipiers. Le Lyon l'autre fois face à Auxerre. Allez. Dix dernières minutes. Peut-être un peu plus avec le temps additionnel. Peut-être terrible. C'est l'équipe qui va garder le plus son sang-froid là. Qui va créer la surprise. Il faut surtout ne pas laisser déployer son jeu à cette équipe italienne. Il faut la perturber. Il faut la perturber. Ça cette fois-là. Allez. Dorasso. Il s'est débarrassé d'Emeray. Dorasso avec la belle de carrière. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Et en tactant, il n'a pas pu récupérer le ballon dans les pieds d'Almeida. Morfeo. Almeida. Coco. Gordova. Il faut les perturber dans cette construction. Autrement, ils vont encore décaler un ou deux joueurs. Coco. Le centre de Coco qui a été touché par Müller. Ça évite de trouver éventuellement Christian Fierry. Ce qui est une bonne nouvelle. Edmilson à la relance. Avec Materazzi. Cordova. Ça aurait été même encore mieux de la gagner dans les pieds de Cordova. Adani. Recova. La ville. Carrière. Ça plonge avec Sonny Anderson. Allez. Sonny Anderson qui va défier Materazzi. Sonny Anderson. Et peut-être sa frappe. Et Toldo qui est là pour récupérer ce ballon. Le cueillir. Après ce tir de Sonny en personne. Quel travail. Quel travail de percussion. Almeida. Là aussi c'est un bon lancement sur Alvaro Recova. Recova. Recova qui est passé. La frappe de Recova. Coupé. Magnifique. L'enchaînement de Recova était magnifique. Et puis l'arrêt de Coupé. Et là il n'y a plus de temps mort. Ça part d'un côté contre de l'autre. On a envie d'aller chercher la victoire. On peut dire que sur le plan technique c'est très très élevé. C'est du haut de gamme. C'est du haut de gamme. Coupé. Recher. Dorasso. Carrière. Carrière encore. Qui redécale Patrick Muller dans un point un petit peu mieux aéré. Muller, Dorasso. C'était une belle tentative de passe. Et Dorasso presque involontairement avait récupéré. Mais Kortoba lui était debout. Et Dorasso couché. C'est ce qui a fait la différence. Vieri, Laville. Recoba, Vieri. Et Laville. Allez, Vieri demandait un pied en l'air de Florent, Laville. Edmilson. Diara. En jeu de Tony Verel. C'était quand même limite. Ce pied est très très haut. Mais enfin, il n'a pas fait de dégâts, comme on peut dire. Non, c'est vrai que ces ballons qui sont profonds, souvent, il n'y a pas de méchanceté de la part du défenseur. Le Mbis est très haut. Le Mbis est très bien. Il n'y a pas de dégâts. Ce point est très haut. Le Mbis 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 est très haut. Il y a une fois. Une seule fois en Ligue des Champions, lors de ses déplacements, c'était en décembre 98, elle tombe grâce sur le score de 2 à 0. Adani, Vieri, et pour l'instant elle est contrainte au match nul face à l'Olympique Lyonnais. Et ça aussi sur le plan technique, depuis le début, le ballon il décolle pas du sol. Pour à part sur le but, le corner, une fois sur le centre, c'est toujours du jeu à terre, voilà, comme ça, sans arrêt. Travers Zanetti, le dégagement de Wilson directement, Adani, Emre, Corcoma, Materazzi. Le ballon il se regarde, le ballon. On va l'interviewer après. Je vais le faire en interview, je vais tenter. C'est le bien. Coco, centre de Coco, il y avait Kassapa pour devancer Vieri et Rosela. Non, c'est pas corner. Non, non, parce que c'est Vieri qui l'a touché en dernier, mais bon, il y a corner congrey, c'est Vieri qui l'a touché. À mon avis, il va mettre quelqu'un au deuxième poteau. Et oui, Edmilson, il prie l'arbitre, mais le ciel aussi que ça ne se transforme pas en but parce que quand il n'y a pas corner et que le corner est donné et qu'il y a but, évidemment, c'est un petit peu en milieu. Et Alvaro Recova va frapper ce corner. C'est son premier coup de pied arrêté du match. Il y a Vieri et Kassapa qui sont quasiment sous le même maillot. Et où la tête ? Oh là là, quelle tête ! Elle est partie avec une puissance. C'est pas Materazzi qui est venu, ou c'est Morfeo ? Morfeo qui vient de couper la trajectoire avec une violence extraordinaire. Et là, le duel, là, le duel, il n'est pas intense, ce duel, là, dans la surface de la formation, c'est un duel de folie. Et c'est bien Morfeo qui est allé au contact, fouetté ce ballon qui, heureusement, n'est pas rentré. Morfeo, Cordova, Emre, Adani, Adani. Bulaire, Carrière. Carrière. En se retournant comme ça face à des adversaires directs, Doraso et Carrière ont gagné beaucoup de duels. Ah bah oui, mais ça c'est le point fort du technicien qui est capable de déséquilibrer l'adversaire. Dans sa course et dans son contrôle, ça c'est trop beau. Donc Iri et ses coéquipiers qui ont gagné deux fois dans le calcio en deux matchs à l'extérieur à la Regina et à Piacenza. Il leur reste quelques minutes pour essayer de faire pareil en Ligue des Champions, mais heureusement, pour Lyon, il y a coupé. Et tous les Lyonnais qui veillent et qui vont faire le maximum pour au moins tenir ce point très très important dans la course à la qualification pour le deuxième tour. Vicar Doraso, Doraso poursuivi par Almeida. Et c'est Almeida qui a touché ce ballon en dernier ressort vers Tolgo. Francesco Tolgo qui a failli marquer un but samedi dernier contre la Juventus, comme l'avaient fait avant lui Taibi et Rampoula, l'entraîneur des gardiens de la Juventus. Il est maintenant dans l'entraînement technique. En France aussi, on a des gardiens qui ont marqué. Je crois que c'est Bernard Lama et Grégory Vimbé qui ont marqué des buts dans leur carrière. Coco. Coco n'est pas passé car Buller était là sur la traite et devant le ballon. Ça, ça permet de donner de l'air. Ça aussi, d'avoir le contrôle de la situation, la bonne relance sur Carrière. L'obstruction d'Almeida sur Eric Carrière et Paul Le Goued. Regardez, on l'a vu ici, là en bas de l'écran, qu'il lui demandait de ne pas jouer trop vite. M. Nielsen a laissé l'avantage à Tony Vérel. Cette fois, il y a faute. Tony Vérel qui n'est pas très apprécié par les joueurs de l'Inter. Après Toldo, c'est Materazzi qui est venu lui dire quelques mots. Ces déplacements leur posent beaucoup de soucis. Peut-être enversé de Vérel sur Cordova. Ça fait plaisir de revoir un joueur comme ça qui rentre dans un match aussi important et qui rentre aussi bien. Oui, mais c'est vrai qu'on peut dire que maintenant, beaucoup de joueurs sont préparés mentalement à rentrer à n'importe quelle période. Et je trouve qu'il y a des progrès énormes justement devant cette situation. La ville, Carrière. Pas de ressortir. Il faut reprendre le jeu parce que cette équipe italienne est capable à tout moment de réaliser des choses un petit peu spéciales. Cordova. La ville. Sonny Anderson. Diarra qui avait suivi. Dorasso. Le décalage sur Bréchet. 22 centres. Sur son pied droit, Bréchet. La tête pour éloigner le danger de Rekhova. C'était Adelman. Adelman. Adelman, Rekhova, lui, bien sûr, aux avant-postes. 3 minutes de temps additionnel. Edmitson. Qu'est-ce qu'il faut faire, Aimé, dans la situation de Lyon ? Ils ont gagné à l'Inter. Il faut matcher. Je pense que là, il n'y a pas de solution. C'est surtout avoir la maîtrise du jeu. Et puis, s'il y a une situation qui se présente, là, comme voilà. Ça, c'est une bonne situation. Il faut frapper. Adelman, il va faire l'essai carrière. Peut-être à droite, Tira, qui a été fait à contre-pied. C'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. C'est là où il y a le ballon. Là, là, il faut revenir, se replacer. Il ne faut pas faire n'importe quoi, Denis. Parce que là, l'adversaire, il veille. Et puis, il y a de la qualité. Ils vont profiter de la même situation. Il y a un énorme cri qui est retentu. C'est celui de Matt Perazzi. Il montre à la soin de M. Nielsen, que Tony Vérel a fait faute. Mais M. Nielsen, lui, il faut prendre son temps. Il y a des passes mal assurées comme ça. C'est vrai qu'il y a la fatigue aussi. C'est facile à dire pour nous. Bien sûr. Mais je pense que plus on est simple dans cette situation, plus on est efficace. Recherchons la simplicité avec Dorasso et le jeu de Tony Vérel. Le dégagement de Cordova qui recherche systématiquement Morfeo, Vieri, Recova. Recova qui va sur Laville, Anderson, Sonia Anderson, Laville. Materazzi, Almeida, Dorasso. Almeida qui a passé Diara, M. Nielsen qui a laissé jouer. Carrière à gauche peut-être. Diara l'a vu. C'est Bréchet. L'anticipation est bonne. Oui, d'Adani, mais Diara a ce ballon avec Sonia Anderson. Diara est allé se placer. Tony Vérel. Carrière, je pense qu'il pouvait mettre ce but maintenant. Mais on s'est trompé à côté de la cage de Cordova. Ça manquait de puissance ici. L'idée est très bonne. Elle est très bonne parce que tout le monde est regroupé. Et là, il n'y a pas de situation très favorable. Donc il faut frapper. C'est ce qu'a fait Eric Carrière. qui est rentré de plein pied en équipe de France à Malte. De quelle façon ? Qui est passeur, qui est buteur. Et là, le mauvaise relance de Tolto avec Cordova qui s'est précipité sur Sonia Anderson. Il faudra revoir cette action. C'est du rouge et il y a beaucoup de fatigue. Tiara, Dorasso, Vérel. Vérel, pour éliminer Coco, il a été accroché. Il faut quand même, à un moment donné, siffler les tirages de Mayo. Ou alors, je pense qu'il a voulu laisser de l'action. Je pensais que ça méritait d'en retour. En 36 règlements dans le char au Cordova. Heureusement que Lyon, il y a regroupé là. Avec le bas, ça va sortir. C'est une scène qui regarde sur le chronomètre. Reykova qui avait sauvé, lorsqu'il avait été prêté à Venise, cette formation de la descente. Regardez. Non, on ne peut pas dire qu'il y a faute. Non, mais après, il y avait bien tirage de Mayo. Il était beau. Cette fois, c'est sanctionné par M. Vincen. Voilà, calme et demi, dit Paul Le Gouen. Il a raison. Oui, parce qu'il reste trois secondes. Il faut profiter du bal long de Selsen. Voilà. La personne qui ira dessus. C'est derrière Adani. Donc, on va en terminer là. Ça ne va pas tarder. M. Nielsen va laisser sans doute la touche être réalisée par Adani. Et je vous dis tout de suite, si j'oubliais, par hasard, que Vical Toraso a été élu l'homme de ce trois buts partout. C'était un régal pour les yeux ce match, pour les amateurs de foot que vous êtes. Ce Lyon, Inter de Milan, aimé en deux mots. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Être content ou être déçu ? Non, je pense qu'il faut être très content parce que le contenu du match est exceptionnel. Et on peut dire que cette équipe de Lyon qui a été maître du jeu et qui s'est fait rattraper, même dépasser, a été capable justement de renverser la situation. Une grande équipe de Lyon ce soir. Une grande équipe de Lyon. Une belle équipe aussi de l'Inter. On parlait en Italie d'un jeu de qualité moyenne. Une équipe qui était en-dessus du Milan, en-dessous de la Juventus. Elle a prouvé, encore une fois, c'est vrai à l'extérieur, qu'elle était capable du meilleur parce qu'elle a réalisé une très bonne prestation ce soir. Et puis c'est la qualité individuelle de ce groupe, de Milan, avec deux attaquants de haut niveau qui peut à tout moment, même dans les situations un peu délicates, renverser une situation compromise. Voilà, Sonny Anderson. On attend qu'il aille saluer le public et ses supporters. Et sans doute qu'après, il rejoindra Laurent Paganelli pour nous livrer ses impressions. Double buteur, Sonny Anderson. Aimé, ça reste une star. Ça reste surtout le grand leader de cette équipe qui est capable, par son jeu, mais aussi par son intelligence de jeu, déclencher, je dirais, beaucoup de situations favorables. Et en plus, c'est un buteur. C'est un garçon qui profite de la moindre... Oui. Et Denis, il y a une bonne nouvelle quand même avec ce match nul de Lyon ce soir face à l'Inter. C'est qu'en cas d'égalité de points entre les deux équipes à l'issue du premier tour, grâce à une différence de but particulière meilleure, c'est Lyon qui serait qualifiée. Donc ça, c'est pas une mauvaise nouvelle. Et je pense que Sonny va le confirmer avec Pagan. Laurent. Qu'est-ce qui manquait effectivement ce soir après ce match fantastique ? Je crois qu'on a reculé. Chaque fois qu'on maquait un 8, on reculait. Chaque fois qu'on est... Il fallait revenir au score, on était présents. Chaque fois qu'on avait deux murs, on a su jouer le football. Je crois qu'il manquait un peu plus de calme quand on avait le ballon. Il y a des moments où on était vraiment absents. Mais bon, je crois qu'on a fait preuve aussi de l'immagricité. Aujourd'hui, on est encore leader du groupe. Je crois que le match nul, ça nous met encore en distance de ces deux équipes, d'Ajax et de l'Ida. Oui, ça a été quoi en fait, le résultat de l'Ajax ? Un but partout. Ah oui, un but partout entre l'Ajax. Donc c'est un bon coup mathématique. Oui, surtout qu'on le reçoit la semaine prochaine. C'est vrai que mathématiques, c'est bien pour nous. Mais là, on a encore ce match à jouer à la maison pour faire la différence. On essaie d'aller à Ronsenborg de la Calico. Sonny, vous êtes d'une éternelle jeunesse. De plus en plus que ça avance, il paraît que le président Hollace va vous faire signer 12 ans. Fantastique. Moi aussi, Sonny, merci. Ça va, mon petit Jacob ? Merci à Laurent. Merci à Sonny Anderson, Michel. On s'est régalé. Ah oui, on a vu un bon match. On peut dire que le résultat est équitable. Parce que marquer trois buts à l'extérieur pour les Italiens, c'est bien. Ils ont tiré deux fois sous le poteau. Et comme l'a dit Sonny, c'est vrai que quand tout Lyon va vers l'avant, ils sont meilleurs que quand c'est la terre qu'ils vont vers l'avant. Mais c'est le jeu de Lyon qui vous a plu ce soir. La façon d'aborder ce match. On demandera à Paul Le Guen pourquoi il a choisi de mettre des créateurs plutôt qu'un deuxième attaquant. C'est lui qui nous répondra. Mais c'est vrai que quand on voit des bons footballeurs sur un terrain de football et surtout au milieu de terrain, c'est plutôt positif. Effectivement, on retrouvera Paul Le Guen et les Lyonnais dans le studio Canal tout à l'heure dans 45 minutes. Restez bien avec nous. Dans quelques instants, un grand format consacré à un match exceptionnel lui aussi entre Arsenal et Auxerre. Aimez, Denis, on va vous saluer. On va vous remercier pour le spectacle. Vous remercierez tous les joueurs de Lyon, tous les joueurs de l'Inter. On s'est vraiment régalé. Vous avez un grand sourire, Denis et Aimez, parce que là, on a vu du bon football, Aimez. Ah oui, on a vu un football très enlevé, très rythmé, avec beaucoup de percussions et beaucoup d'audace. Et Denis, il s'est régalé. Il a lâché les chevaux aussi ce soir. Et lui aussi s'est régalé. Merci, Denis. Denis, salut Aimez. On retrouvera tout à l'heure les Lyonnais dans le studio Canal+. On le disait à Sonny Anderson, Eric Ajax et Rosenborg. On a défleuré un peu le suspense, mais les Lyonnais, ils avaient besoin de faire leur comptabilité tout de suite. C'est un but partout. C'était important, un but partout. Et pourtant, on se disait à la mi-temps, l'Ajax a tellement dominé cette première période qu'on avait grand peur pour Rosenborg. Regardez, on va revoir d'abord le but d'Ibrahimović en première mi-temps. C'est parfait. Trabelle-Zi avec Vandermeer qui remet pour Trabelle-Zi but d'Ibrahimović. Alors, on dit que c'est parfait. En fait, il y a beaucoup de chance pour l'Ajax. Parce que, regardez Michel, là, on a vraiment l'impression que c'est talonnade pour Trabelle-Zi. Et quand on voit la caméra côté opposé, beaucoup, beaucoup de chance. Elle est totalement involontaire. C'est le génie, ça, du mec. N'empêche qu'on revient toujours au même système d'Ajax. Vous avez vu, il passe toujours par les côtés. Et donc, ça sera peut-être important pour mardi prochain de se souvenir que l'Ajax construit tout par les côtés. Et Rosenborg se requinque un petit peu en seconde période. Cette frappe de Caradas, d'abord, qui donne un avertissement. Rosenborg plus présent, qui a la maîtrise du ballon, mais pas d'occasion tranchante. Et c'est au tour de l'Ajax de procéder à la fois par contre et par frappe lointaine, comme celle-ci de Bukhari, qui ne rentre pas. On a l'impression qu'elle rentre, mais il manque, regardez, pas grand-chose. Toutes, toutes proches. Et puis l'Ajax qui continue, qui pousse, avec cette fois, Van Dormeid, qui a regardé au centre, le centre pour Ibrahimovic, l'attaquant suédois, comme son nom ne l'indique pas. Ne l'indique pas, oui. Bien joué de la part de l'attaquant, bien joué de la part du gardien. Oui, tout est bien joué. Le centre est parfait aussi, parce qu'il n'était pas dans des conditions faciles. Il coupe la trajectoire du ballon. Et puis le gardien a fait un réflexe formidable. Il s'en veut, on l'a vu sur cette image. Et pourtant, à ce moment-là, l'Ajax mène toujours à 1-0. Il reste un quart d'heure à jouer. Frappe d'Ossam. L'Ajax a l'occasion de brequer, mais ça ne passe pas. C'est une très belle reprise du pied gauche quand même. Corner pour Rosenborg. Avec un ballon pour la tête de Caradas. Encore une fois, voilà encore un avertissement pour Timmer et pour l'Ajax. Et là, on va entrer maintenant dans les cinq dernières minutes de cette rencontre. Rosenborg qui pousse, qui tente d'égaliser avec un ballon qui ressort. Frappe de Johnson et arrêt de Van Damme de la main. Carton rouge. C'est logique. C'est bon pour Lyon, c'est un mardi prochain. Oui, c'est un point de moins. Il y avait but. Il y a des joueurs où on se le sentit. Pénalty tiré par Hennerly qui marque. Voilà l'égalisation de Rosenborg. un but partout. Et pourtant, et pourtant, l'Ajax aura l'occasion de prendre l'avantage sur ce coup franc de Chivoux. Bon arrêt du gardien. Mais avoir la tête de Koeman, on va la voir juste après se ralentir sur ce coup franc de Chivoux. Avoir la tête de Koeman, un but partout, c'est un bon résultat. On l'a dit pour Lyon. Oui, pas pour eux. Pas pour la Jax Amsterdam. Qui sera à Gerland mercredi prochain. Lyon peut se qualifier en battant la Jax Amsterdam mercredi prochain. On va en avoir la confirmation avec les tableaux récapitulatifs de ce groupe D. Match nul entre Lyon et l'Inter. Match nul entre l'Ajax et Rosenborg. Mais il y a quand même huit buts dans ce groupe D. Et regardez le classement. Toujours Michel. Tout le monde peut se qualifier. Tout le monde peut se qualifier, mais Lyon a deux matchs pour se qualifier. Deux matchs. Donc un encore à domicile mercredi prochain. Contre l'Ajax, c'est le match à Rosenborg. En cas de match nul contre l'Ajax, Lyon a toujours la possibilité. Lyon n'a jamais été dans cette situation pour se qualifier pour le second tour. Donc il faut faire attention. Oui, il faut faire attention encore bien sûr. Mais c'est un joli groupe D qui livrera sans doute son verdict lors de la dernière journée. Ce n'est pas impossible que ça aille au bout. Peut-être. Michel, du groupe D, on va se remettre des émotions de Lyon Inter, mais on va retrouver d'autres des émotions en passant au groupe A. Jérôme Revont avec les matchs du jour. Arsenal, Auxerre et Dortmund, PSV, Eindhoven. On vous l'a dit, on vous l'a répété. Arsenal, Auxerre a été également un très très grand match. La preuve, avec ce grand format de 40 minutes environ. Arsenal, Auxerre avec les commentaires de nos envoyés spéciaux. Cyril Linette, Alain Roche et Gaëtan Huard. C'est parti. Et coup d'envoi donc de ce match entre Arsenal et Auxerre. Auxerre condamné à l'exploit. Quatre Français côté Gunner, Henri, Viera, Wilton, Sigand, Robert Pires sur le banc. Auxerre avec la même équipe qu'il y a trois semaines à la Baie-des-Champs et qui doit donc réussir un coup ce soir en Angleterre. Ballon pour Lorraine. Récupération Auxerroise avec Jean-Alain Moumsong. Jaurès. Jaurès Veltagneau qui donc fait son retour dans l'équipe Auxerroise. L'Eschwer s'est parti très vite en ce qui concerne l'engagement. Ballon pour Johan Radet. Capot. Radet. Et un ballon qui va sortir. C'est le début de match avec de la conviction. Oui, très bien. Il a pu voir Auxerre essayer de ressortir le ballon proprement. Il a essayé de s'organiser surtout prendre confiance en lui. c'est important après une défaite 3-0 en championnat de toucher le ballon de se mettre en confiance pour essayer de dérouter un petit peu cette équipe d'Arsenal. Ashley Cole avec Lundberg. Thierry Henry. Thierry Henry gêné par Thaigneau. Toujours Thierry Henry. La lampe y en touche par le Finlandais Thaigneau. La lampe touche de Thierry Henry. Bounsong. Martin Keon est dans les tribunes. Il observe un excellent Pascal Sigan depuis quelques semaines. Depuis de Sigan après la place de Keon blessé. On ne parle quasiment que de Sigan dans la presse anglaise concernant Arsenal. Mexess. Une très bonne sortie de Philippe Mexess. Premier ballon je crois pour Benjani. La chuaire. En tout cas c'est parti sur un gros rythme ce match. Jaurès Fadiga appel de balle de Benjani Fadiga qui l'a servi pas de hors-jeu la sortie de Sigan et la chuaire. C'est au-dessus quelle occasion pour la JIA avec Benjani et la chuaire à la première grosse occasion pour les joueurs de Giroud. Magnifique occasion Fadiga a pris le ballon et a provoqué cette défense et a bien vu entre deux Benjani une très bonne sortie David Sigan Sigan très critiqué actuellement en Angleterre mais qui là a fait une sortie avec suffisamment de promptitude. Oui on le critique sur son âge un peu avancé mais si Arsène Wenger le fait jouer c'est qu'il a confiance en lui. C'est vrai qu'il a un âge avancé il a 39 ans depuis le mois de septembre David Sigan il a pris un but casquette on va dire sur un corner direct casquette c'est un peu méchant parce que le corner a été bien tiré mais un but sur un corner direct en équipe nationale face à la Macédoine et la presse anglaise depuis se déchaîne sur Sigan ce qui est aussi d'ailleurs une manière de ne pas parler des errements de l'équipe en général parce que deux partout contre la Macédoine de la part de l'équipe d'Angleterre ça n'est pas très fameux on se déchaîne sur Sigan mais beaucoup de joueurs et d'Arsenal et de l'équipe d'Angleterre en général ont pris la défense de leur gardière depuis quelques jours. c'est important la confiance de l'entraîneur l'entraîneur national et l'entraîneur national ce qui est le plus important comme il disait dans les journaux on a un mon âge je fais très attention aux critiques il a bien raison. Allez ballon de Sigan joue très vite là côté Arsenal mais Vira a été pris par le petit Tagno Faille Jaurès Padiga il faut changer maintenant ce que fait Faille les balles ont récupéré par Tagno ils sont bien les Océrois pour le moment il joue haut il est tout faible dans nos oreilles il est bien présent juste derrière le banc Bourguignon pour vous faire vivre ce match de l'intérieur ils ont raison il faut déplacer cette équipe ils ont été le récupérateur au milieu de terrain avec Gibato Siva et Vira qu'il faut aussi passer par les côtés qui sont peut-être une fois disant un petit peu leur point de feu encore on n'en est pas persuadé ils ont des latéraux très offensifs parfois se font que les jeux on va suivre ce coup franc avec Lorraine justement le latéral droit de cette équipe ancien milieu de terrain donc on dit qu'il est un peu moins défensif dans l'âme que les autres donc il a mis ce ballon en touche et c'est soi-disant vous avez raison de le souligner parce que c'est pas mal quand même de l'autre partiel Willy Thor ballon pour Thémoute Agneau Jaurès allez renversement de Jaurès vers Yann Lachever au poste de milieu droit remise instantanée de Lachever et le dégagement pied gauche de Pascal Sigurand. Il a intelligemment joué de la part de Yann Lachère qui n'avait pas du tout le temps de contrôler. Capot. Ah il est passé Olivier Capot, la bonne frappe ! Oh la but ! Magnifique ! Et l'ouverture du score absolument exceptionnelle d'Olivier Capot qui avait très très envie de briller. Il avait joué sur une jambe il y a trois semaines. Le match allait. Il nous avait confié hier son envie de jouer ce match alors qu'il était incertain. Et il signe, il y a là un but absolument exceptionnel. On va se délecter de le doigt. Superbe contrôle, petit pont, frappe enchaînée. Magnifique dans le petit fil opposé à Simon. Rien à dire. Hop tendu, oui. Superbe. On la revoit une nouvelle fois, elle est magnifiquement enroulée et d'une puissance assez phénoménale. C'était apparent ici sur le stade, ça se voit aussi sur le ralenti. 1-0 pour la JIA en time idéale ici à Iberi. Je peux vous dire que du côté du banc de Serrois, ça c'était le plus important. Il est resté vraiment unanimement, sans saut, sans rien, comme le banc d'Arsenal d'ailleurs. Il reste 82 minutes. Oui, c'est lourd encore, oui, tout à fait. Quand on connaît le potentiel de cette équipe d'Arsenal, il faut rester bien concentré. Ah mais quel but d'Olivier Capos, son premier en Ligue des Champions, son troisième de la saison et un retour absolument fracassant pour celui qui aurait dû jouer en équipe de France, en tout cas qui était présélectionné par Jacques Sansili pour la Slovénie et pour Malte et qui avait dû renoncer à cause de cette maudite blessure au mollet. Il y avait un gros hématome au mollet. Les médecins ont fait un petit peu des miracles. En tout cas, ce but n'est pas le fruit du hasard. Il sanctionne un excellent début de match de la part de la JOCR, Alain. Oui, oui, l'équipe de la JOA très très haute. C'est un souci vraiment de faire sortir ce ballon le plus proprement possible. Et ballon récupéré à nouveau par Olivier Capos. Taigno. Très bon ballon de Taigno entre deux. Il est passé derrière Lorraine, le centre de Fadiga. Et ballon repoussé par Sol Campbell, mais c'est par Solal qui souffre. Et c'est rare de voir les Gunners autant en difficulté dans le rentre d'Iberie. Giroud a bien préparé son affaire, en tout cas. Cordaire pour la JOA avec Yann Lachuer. Il faut s'appliquer. Très bon joueur de tête. C'est passé tout près, c'était Boomsong. Tu as le droit de reprendre ce ballon. Alors attention, attention, il faut qu'on ouvre. C'est la meilleure rue qui est passé. Kaelin Léjorez dans une ambiance indescriptive ici à Iberie. Thierry toujours au tour de Radet. La reprise de Canou. Et ça passe au-dessus. Quel contre exceptionnel. Mené par Arsenal, on en a l'habitude. On est à Iberie, c'est le paradoxe. C'est Arsenal qui joue en contre-attaque à l'heure. Oui. Encore sur une décupération aussi belle Wittorne. Et là, tout à différent de Thierry Henry. Qui utilise sa vitesse pour perturber la défense au serroise. Mais très très bon retour des défenseurs au serroise. C'est surtout pas jeté. Il y a eu quoi ? 7-8 secondes entre la récupération de balle et cette frappe de Canou. C'est la grande, grande force d'Arsenal. Capot. Vieira. Coup de tête de Freddy Nguyenberg. Enwanko Canou essaie de se mettre dans le sens du but. Toujours ses duels. Canou vers Wilthorne. Et ballon bien sorti par Jean-Alain Boomsong. C'est important, Alain, le début de match de Boomsong. Parce qu'on sait qu'il a connu une rencontre difficile face à Lyon. Et là, il est en train de se rassurer. Oui, c'est vrai. Il a fait une petite erreur puis a coûté un but. Mais bon, ça peut arriver à tout le monde. Et ça lui arrivera sûrement encore. Il est encore jeune. Et il faut se servir de ses erreurs pour ne plus en refaire, bien sûr. Pour progresser. Pour que ce soit des erreurs positives. En tout cas, il mord dans ce match. Tout à fait. On se rend compte qu'il est très très bien concentré. On a pu le voir couvrir Philippe Mexess. Bien concentré comme toute cette équipe au Serroise. Qui fait plaisir à voir actuellement à Ivery. Même si ici c'est Arsenal. Qu'on va retrouver avec Ashley Cohn. Nwanko Canou qui a une position pour frapper. La frappe de Canou. C'est non cadré. Alors que Fabien Cole s'était emballé. C'était magnifique à l'oeuvre du... Je ne sais pas si elle frappe et passait très loin. On la revoit. On voit chez Cole donner un très bon ballon à Canou. Qui sortait un petit peu de la défense. Il faudra absolument que les au Serrois montent un peu plus sur lui. Pour l'empêcher de frapper au but. On ne passe pas loin cette frappe. Fabien Cole qui s'est jeté. Cole qui a fait ses débuts en Coupe d'Europe. Sous le maillot au Serrois. Ici même à Ivery. C'était en 95. Sacré souvenir et sacré retour. Benjali. Badiga. Encore un bon mouvement que va faire Capot face à Sigan. Capot avec Benjali. Un très bon retour de Campbell. C'est costaud de la part de Saul Campbell. Mais on serra toujours le ballon. Avec Yann Lachuer. Johan Radé. Taigno. Quel débauche d'énergie en tout cas dans cette rencontre. Ballon pour Arsenal. Mais Caïnou n'a pas récupéré cette balle. Boomsong. La montée de Boomsong. Benjali. Faut frapper. Faut frapper. Toujours. Les ballons peut-être pour Fadiga. Il n'y a pas de hors-jeu. C'est 2 à 0. C'est 2 à 0 pour la JO Serre. Monsieur Messina qui recule. L'arbitre assistant qui pointe le rond central. On serre. Mène 2 à 0 grâce à Khalilou Fadiga. C'est du délire de la part des supporters au Serrois. C'est la déception qu'il y a pour Simon. On voit Giroud qui rameute les troupes quand même. Il ne faut pas du tout ce qu'on est concentré. Mais quelle montée aussi de Jean-Alain Boomsong. Avec ce bon relais avec Benjani. Mais Fadiga opportuniste. Et là pour mettre Elobé le gardien. Sur ce ballon contré. On fait signe qu'il y a en jeu. Mais il y a port de jeu. Et Fadiga réussit à lever Simon. Magnifique. Un superbe touché de Fadiga aussi. C'était vraiment pas facile du tout. Il a dû s'élever assez haut pour pouvoir le déposer par-dessus Simon. En tout cas bravo. Et c'est la sensation à Iberi au Serre. Mène 2 à 0. Je pense qu'on allait voir la rentrée de Pires. On va voir un sacré match en tout cas. Là c'est bien parti. Il est toujours sur le banc pour l'instant. Mais Arsenal ne va pas se laisser faire. Les bourguignons sont absolument fantastiques pour le moment. Hors jeu signalé contre Thierry Henry. Et Philippe Nexès qui va accompagner ce ballon. Remarquablement d'ailleurs. On a très intelligemment accompagné ce ballon en sortie de but. Pour la pression de Patrick Vira. Et on aperçoit ici le deuxième buteur de ce match. Le voici le mousquetaire Pires. Un petit peu circonspect lui aussi. Il a très dépité aussi. Fay. Et ballon pour Lorraine. Huit or. Henri qui a été touché à l'appui sur ce contact avec Fay. Et M. Messina va raisonnablement arrêter le jeu. Et venir prendre des nouvelles de Thierry Henry. Auteur de début avec l'équipe de France contre Malte. Mercredi dernier. Apparemment tout va bien. Pas besoin des soigneurs. Il va se relever. Et on revoit le duel. Il a été touché avec le crampon. Il faille. Faut un volontaire. Il a fait un volontaire. Il faille. Jaurès. Directement sur David Seaman. Ashtay Cole. On voit la grande difficulté des arrières latéraux d'Arsenal. Pour trouver une solution devant. Les Océrois sont très très bien en place. Cadrie vraiment bien le terrain. On voit Sigan qui... Qui déjette avec ses mains pour avoir des solutions. Cano. Alors lui Cano a fait des différences dans ses prises de balles tout à l'heure. Gilberto Silva. Wilthor qui touche énormément au ballon. Attention. Noéco Cano. Frappe de Cano. C'est à côté. Je vous l'ai dit. C'est l'homme dangereux de cette équipe d'Arsenal pour le moment. Grosse occasion là pour le Nigérian Noéco Cano. Oui. Grosse occasion. Mais il a un petit peu écrasé sa frappe. Je pense que même Philippe Naxel se touche avec le talent. Il dévise ce ballon hors du but. Mais Armit n'a pas donné corner. En tout cas. Grosse occasion donc pour les Gunners. Lorraine. Cradet qui prend ce ballon devant Thierry Henry. Lachuaire. Deux minutes encore dans cette première période. Grosse pression quand même d'Arsenal. Dans cette fin de première mi-temps Alain. On est en pression d'Arsenal. Mais bien contenu par les Océrois. Et nouveau coup franc. Je crois qu'il ne faudrait pas prendre de but avant de rencontrer Serre. Ce serait une bonne chose. Absolument. Gaëtan vous avez raison de le souligner. On sent que c'est dur là actuellement pour Osserre. C'est dur. C'est dur. Poussé par Boumsouk. Attention à Patrick Vieira. Et le dégagement de Radek. L'homme il n'a plus. Ce n'est pas fini. Très bonne sortie d'Olivier Capot. C'est important. Il faut remonter vite. Et pourquoi pas ici avec Lachuaire. Oh que c'est bien joué ce ballon de Yann Lachuaire vers Olivier Capot. Appel de balle de Fadiga. Capot toujours va chercher à servir Khalilou Fadiga. Voilà qui est fait. Il ne faut pas le perdre. Voilà c'est très bien. Taigno. Ah oui c'est bien joué. Attaque placée maintenant pour les Bourguignons. J'ai garde le ballon. Radek. Une petite erreur de contrôle de la part d'Olivier Capot. Qui a voulu contrôler ce ballon avec le dessous du pied.